Je suis absolument ravie de vous retrouver pour vos guidances sentimentales alors bien entendu elles vont venir compléter vos horoscopes qui sont également disponibles sur cette chaîne et la grande nouveauté et bien vous avez en téléchargement gratuit votre petit cahier lunaire il est le lien est sous cette vidéo et vous allez voir ce cahier lunaire va vous permettre de vibrer avec évidemment les énergies de pleine lune du 3 juillet qui dure 15 jours et puis les énergies de nouvelle lune du 17 juillet donc ça ça va venir compléter un peu tout ce qui va venir traverser votre signe de manière générale il y aura des exercices des réflexions ouvertes et puis un petit guide de tirage à deux cartes que vous pouvez et bien réaliser vous même pour vous poser les bonnes questions essayez de trouver surtout les réponses qui s'adaptent le mieux à ce que vous êtes en train de vivre donc voilà ce petit cahier vous avez peut-être déjà vu il y avait un cahier d'une soixantaine de pages qui était disponible en mai celui ci doit faire à peu près 25 pages donc tout est résumé avec des exercices et il est absolument gratuit vous pouvez le télécharger quand vous le souhaitez et puis vous en servir de petit outil pendant vos vacances si vous avez la chance de pouvoir partir en vacances au mois de juillet donc là avec vos horoscopes sentimentaux on va utiliser plein d'oracles différents on va utiliser ici les messages de vie l'oracle de chakra du coeur qui est là qui a toujours des très belles choses à nous indiquer évidemment un petit tarot pour savoir un peu plus concrètement ce qui vient avec l'énergie ici du petit le normand et puis comme d'habitude on ne pourrait pas se passer des portes de l'intuition ici de l'oracle de la sagesse on va prendre l'oracle des amours puisque évidemment c'est une guidance sentimentale en fonction de ce que je ressens il y aura également des oracles complémentaires qui seront là avec les oracles voilà des messages de lumière qui sont ici et puis certainement un oracle que j'aime beaucoup qui va commencer tout à toutes les débuts qui va débuter pardon toutes les guidances sentimentales qui sera ici l'oracle des des stéréotypes je crois je ne retrouve plus la boîte mais je vais je le trouverai regarder d'autres guidances et vous allez trouver en cours de route voilà amis capricornes bonjour je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale du mois de juillet alors bien entendu n'oubliez pas qu'elle vient compléter votre horoscope et vous les avez tous sur cette chaîne dont vous pouvez les consulter en signe solaire lunaire et ascendant pour avoir une totale complémentarité de toutes les énergies qui vont venir traverser votre signe c'est toujours très intéressant de regarder un petit peu ce qui se passe sur divers plans et puis vous pouvez également revoir le mois de juin parce que évidemment comme ces énergies ne s'arrête pas le trop le 30 juin et bien ça vous permet de faire peut-être une petite une petite récap de tout ce qui a pu se passer ou pas encore et donc et bien prendre de l'avance sur les éventuels petits réajustements qui pourraient être nécessaires en ce début de mois et par faire un peu ce qui vient à vous alors on va voir ici je l'utilise rarement mais nous avons les archétypes et on va voir quel va être l'axe de réflexion potentiel qui va être là dans votre vie sentimentale et affective du mois de juillet alors on va voir ça tout de suite on va en prendre qu'une parce que sinon ça va être un peu plus compliqué et bien nous avons regardé nous avons la joie la joie versus la tristesse alors concentrez vous ce mois ci sur évidemment tout ce qui vous amène de la joie dans votre vie dans votre quotidien les personnes surtout un qui vous apporte cette joie puisqu'il semblerait que vous ayez été peut-être drainé par des personnes autour de vous alors votre votre moitié votre compagnon votre mari votre époux votre voilà la personne qui partage votre vie 1 et des énergies sont interchangeables donc je le prends en masculin mais évidemment considérer que ça puisse être féminin et puis surtout dans votre vie en général affective ça peut être un entourage des amis frères soeurs parents collaborateurs etc des gens qui émotionnellement viennent peut-être un peu et bien vous tirez des émotions négatives vous énervez vous frustrez vous apporter de la tristesse venir avec des valises trop lourdes sur le seuil de votre porte et vous demandez de les porter de les partager d'en faire peut-être le le l'inventaire vous voyez et donc ça peut être assez compliqué parfois de d'être là en temps témoin évidemment de des histoires qui sont difficiles à porter pour les gens qui sont autour de vous alors bien sûr on a envie de les soutenir on a envie de les accompagner dans ce sur ce chemin difficile et pour autant et bien parfois et ça capte chez nous beaucoup d'énergie évidemment et d'énergie qu'on ne met pas à la disponibilité d'autres choses puisqu'on se laisse un petit peu drainer par cette tristesse cette empathie cette compassion que l'on peut ressentir et eh bien on n'a plus la force on n'a plus l'envie on n'a plus le courage finalement ni la disponibilité pour pour rire et pour et pour se laisser un peu de légèreté donc ça peut être compliqué donc le véritable challenge pour vous ce mois de juillet pourrait être justement de laisser peut-être un peu moins de place ici à toutes ces énergies difficiles à porter mais vous concentrez vous voyez quasiment les deux tiers beaucoup plus que les deux tiers de cette carte sont vers cette joie porte s'élève vers cette joie vers ce rayonnement du plexus solaire donc s'ouvrir s'ouvrir à la joie s'ouvrir au bonheur s'ouvrir aux gens qui et bien évidemment vont nous faire rire que ce soit une journée une heure dix minutes peu importe essayez de vous tourner véritablement vers ça ça peut être écouter une musique qui nous fait du bien regarder un film qui nous fait rire prendre le temps de lire quelque chose dont on sait que ça va nous distraire ça va nous extraire un peu d'une certaine forme de difficulté de morosité voilà vous avez ici un peu la ligne de conduite de ce mois de juillet et de d'essayer de faire le tri aussi un de voilà pour un temps ça veut pas dire tourner le dos aux amis ou à votre ou à votre moitié mais ça veut simplement dire que vous avez peut-être un peu moins de temps de disponibilité à consacrer pour des choses lourdes négatives pesante dans le sens psychique psychologique d'accompagnement alors bien sûr si vous vivez avec cette personne qui peut être en ce moment un peu mélancolique ou ou avec des humeurs compliquées et bien essayer de transformer les choses de transformer les propos de transformer les phrases de les tourner vers une formulation plus positive de choisir des mots différents en tout cas vous de mettre un bouclier que ce soit verbal c'est à dire par les mots que l'on va choisir ou que ce soit en termes de logistique d'un peu vous éloigner de prendre de la distance ou bien sûr vous pouvez utiliser pour que ce soit bien sûr plus discret que l'autre n'est pas l'impression d'être totalement ignoré ou rejeté d'utiliser des moudras alors les moudras si vous ne savez pas ce que c'est ce sont des petits gestes simples je n'ai à voilà regardez ici j'ai un oracle des moudras et bien justement va l'utiliser c'était pas prévu mais je sens que les moudras vont vous aider à tenir la distance ou à vous détacher un petit peu de ces énergies qui voudraient alors on va voir pour vous regardez et bien nous avons le moudras de la raison regardez alors faites une capture écran il est sorti il est là pour vous pour vous aider faites ce moudras de la raison et il va vous aider à reprendre justement un raisonnement un qui vous tiendra un peu à distance toutes ces énergies lourdes à porter donc raisonnement en terme de vous allez trouver les bons mots mais vous allez pouvoir peut-être trouver la bonne le bon chemin intellectuel pour essayer d'apporter la légèreté à l'autre de la douceur ou de l'apaisement pour l'autre la raison c'est aussi le raisonnement ne l'oubliez pas donc c'est ce qui pourrait vous aider et on vient dire les pensées constructives et positives voyez c'est exactement le moudras qui vous fallait les pensées constructives et positives sont les semences d'une vie riche de sens et de joie regardez à prouver comme cette remarquer comme cette synchronicité là du tirage et vient répondre à l'interprétation de cette carte donc ce moudras de la réflexion n'hésitez pas à le faire dès que vous sentez que ça vient un peu se cloisonner autour de vous alors on va prendre le tarot et on va voir un peu en six ou neuf cartes ce qui est là dans la matière pour vous en ce mois de juillet affectivement sentimentalement donc on a déjà une bonne piste de réflexion avec ce moudras et cette carte de la joie et concrètement ce qui pourrait et bien s'improviser que vous soyez la célibataire ou en couple c'est vraiment une énergie sentimentale et affective et bien nous avons nous avons dix cartes dont deux qui deux mystères qui ne se sont pas dévoilés tout de suite alors regarder le magicien vous avez le pouvoir de changer les de changer les autres vous avez le pouvoir de changer je veux dire de changer la formulation de changer peut-être leur 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 compréhension de ce qu'ils traversent de les aider à trouver les mots de mettre des mots peut-être sur leurs propres émotions ce magicien c'est vous donc ne l'oubliez pas vous avez ce pouvoir ce pouvoir est là pour regarder la transformation nous avons ici la carte ce qui correspond à l'arcane sans nom donc pour vous dire qu'il ya une transformation possible une autre vision des choses beaucoup plus grande que ce que l'on pourrait imaginer et puis évidemment dans cette idée d'impulsion d'intention se révèle l'as d'épée donc l'as le premier l'impulsion l'intention et l'épée l'air cet élément d'air donc qui vient nous dire la conception mentale et donc vous allez partir de ce point d'où la lumière et vous allez donner naissance regardez on retrouve exactement ces deux points c'est ce jaillissement intellectuel qui est là cet éclair de génie on va dire c'est un peu comme ça c'est extrapolé bien sûr mais non pas que je doute que chacun puisse avoir cet éclair de génie mais on l'espère toujours et bon parfois il arrive mais il arrive vraiment on a regardé l'as de bâton qui est un peu plus loin donc regarder cet éclair de génie va vous permettre de trouver la sortie ici pardon du labyrinthe d'élaborer un cheminement 1 pour sortir un peu de de ce mental qui est compliqué là à gérer donc que vous si vous êtes pris évidemment dans cet étau affectif avec des ruminations que ce soit les vôtres ou celles de la personne qui vous accompagne et bien n'oubliez pas que vous êtes ce magicien que vous allez pouvoir transformer la lumière c'est à dire sa vision des choses et donc votre vision des choses et regardez on a le monde et bien tout est possible on a le monde sous le magicien tout est possible pour recréer cet état d'harmonie de bien-être de compréhension surtout regardez là avec ses volumes de compréhension des différentes perspectives qu'il existe autour d'une problématique précise qui vient et bien se charger dans la matière qui vient finalement former la structure de la relation que vous avez que vous transformez que vous êtes sur le point de faire aboutir et qui est là donc cette structure et bien vous pouvez la changer donc vous pouvez changer le rapport le rapport qui peut être un rapport de force un rapport de soumission un rapport de conflit vous pouvez à travers les mots la façon dont vous allez mettre les choses en place la faire évoluer et regardez nous avons l'as de bâton on a deux as et on a toujours là ça vient du mental cette illumination cette forme de de génie éclairé un de pensée éclairante qui est là et avec le bâton une fois qu'on a eu l'as d'épée c'est à dire l'impulsion narrative la façon dont on allait raconter les choses et bien on passe à l'action avec le bâton on met du feu on met de l'action dans ce qu'on va faire on met les mots en forme on concrétise les choses alors on va voir celle qui qui était la mystère à côté de nous on va d'abord continuer ici pardon on va on va les dévoiler aux dernières minutes à regarder là donc on a du travail ensemble on travaille ensemble vous allez trouver les mots pour permettre à l'autre de travailler également avec vous on tricote la situation avec les petites problématiques que l'on rencontre sur le chemin les problématiques qui sont inscrits dans la matière on est ici avec les deniers le pentacle c'est la même chose et donc on va mettre des priorités sur les choses vous voyez là prenez ça moi je vois ça ici comme un feu de signalisation ça n'en est pas un mais je l'interprète dans ce cas là comme ça et donc là où on va pouvoir et bien formuler des choses y aller se donner des chances de faire évoluer et puis d'autres un peu comme des warnings où on se dit non ce terrain là n'y allons pas cette discussion là n'y allons pas donc comprenez qu'il y a aussi des choses vraiment sur lesquelles les priorités doit être mise pour faire avancer et que on ne doit pas avancer tous les sujets d'un bloc mais qu'il y a des variations à établir des feux d'importance des feux verts des feux orange et des feux rouges et que on doit et bien gérer la bonne circulation des idées en activant les différents signaux qui viennent se se mettre dans notre dans notre rapport à l'autre et on a le 3 dp pourquoi et bien parce qu'il y a eu ça c'est une carte un peu dur et celle ci particulièrement dans ce tarot il y a eu des blessures qui sont là il y a eu beaucoup de peur de doute de rancune peut-être de mensonges enfin voyez toutes les blessures un peu importe les mots que l'on va mettre derrière elles sont propres à chacun en fonction de ce que vous êtes chacun en train de vivre et de ces moments surtout où vous allez pouvoir lire cette guidance mais vos blessures sont là où les blessures de votre autre sont là et donc il va falloir et bien composé composé avec deux d'une façon concrète on a des as donc il faut mettre des choses en place on a le magicien vous avez le pouvoir de et on à l'arcane sans nom là la mort et la renaissance qui nous dit on peut le faire on peut actionner ce bouton la carte centrale et l'as de bâton donc il faut chaque jour mettre une petite action comment concrètement on va mettre ça en place et c'est en mettant des priorités sur les sujets à aborder alors la carte qui est ici et bien c'est la tempérance voyez ça vient faire écho la tempérance qu'est ce que je choisis en premier comment je vais équilibrer les choses comment je vais mettre du lien comment je vais et bien mettre de la lumière ici sur un sujet et puis l'autre et bien le mettre un peu dans l'ombre un peu dans l'oubli pendant un certain temps pour que on puisse véritablement trouver ce juste équilibre entre ce qui est prioritaire et non donc j'apporte du lien j'apporte du confort dans la discussion j'apporte une forme de de rondeur de sécurité ambiante surtout ici avec le monde je donne d'une certaine manière l'illusion d'être dans cette maîtrise que l'on peut tout faire ensemble on peut tout restructurer ensemble où je peux par évidemment le coeur la joie n'oubliez pas que la carte principale ici c'est de la joie apporter cette douceur cette compréhension cette sécurité cette enveloppe protectrice ici cette bulle de confort pour mettre de la joie dedans la remplir de joie remplir votre environnement de joie et l'environnement de l'autre et bien essayer d'apporter dans ces sphères du confort dans ces sphères psychologique et sphères physiques c'est à dire de protéger l'autre de tout ce qui évidemment va l'emmener dans des ruminations et dans des ruminations et le laisser prostrer ici dans ces blessures alors l'autre carte est bien magnifique nous avons le cavalier de coupe n'hésitez pas à avoir des petites attentions des petites douceurs un mot doux une attention une attention si voilà là c'est matérialisé avec ce bouquet de roses mais voilà de ça peut être un petit mot un petit post-it un petit texto un mail un voilà tout ce qui vous vient en tête un petit cadeau enfin l'intention n'a rien de évidemment de pécuniaire de matérialiser forcément mais de marquer votre présence sous une forme de soutien bien sûr vous certains sont éloignés l'un de l'autre ne peuvent pas être présent toujours et à tout moment mais de marquer votre présence de façon matérielle et immatérielle on va voir avec le chakra du coeur ce qui est là et n'oubliez pas si vous êtes dans une situation où votre votre moitié très très crispé n'oubliez pas ce petit moudra alors l'oracle ici rencontre par un moyen de télécommunication et bien pour certains célibataires il ya beaucoup de enfin il ya beaucoup il ya des rencontres il ya des échanges il ya beaucoup d'échanges non pas que vous allez être submergé de messages mais en tout cas il ya des rencontres alors peut-être voilà ou peut-être des des confirmations de quelque chose d'un sentiment évolutif de quelque chose qui est en train de naître avec justement ces échanges et si vous êtes en couple et bien ne négligez pas voilà ces échanges ce sens de la parole ici bien avec l'as d'épée et l'as de bâton et surtout le trois de pintac là on crée cette synergie pour permettre à chacun de se sentir important aux yeux de l'autre ou du moins véritablement marquer une présence alors nous allons voir avec l'oracle de la sagesse et nous avons l'observateur et bien n'hésitez pas à voir une fois que les actions ont été posées que les intentions ont été posées avec l'as d'épée et l'as de bâton et le magicien la façon dont vous allez pouvoir et bien organiser tout cela comment les choses bougent comment les choses évoluent comment les situations font que la structure se met en place cimbrique dans votre quotidien et comment vous pouvez du coup la faire tourner la faire jouer la faire évoluer doucement voyez ça comme une sphère dans lesquelles et bien il ya différentes couleurs qui se dans lequel le prisme évolue un pouvoir avec cet observateur comment les couleurs de l'humeur et bien viennent évoluer au cours de la journée ou de la semaine ou même du mois voilà voyez mettez mettez une couleur sur chaque émotion ressenti la vôtre met une couleur vous pouvez tenir un cahier des couleurs voyez avec un cahier des émotions et pour que ce soit lisible que de vous et bien mettez voilà la couleur indiquera l'émotion qui est suivi et vous allez voir bien au fil des jours mettez une couleur à chaque jour ou des couleurs qui correspondent évidemment à chaque humeur traversée chaque jour et comme ça vous allez voir si et bien au fil des jours les couleurs comment elles évoluent comment elles se paramètrent au fur et à mesure et donc vous allez pouvoir lire si cette semaine est une est une semaine plutôt gaie plutôt en joie plutôt douce plutôt bienveillante ou si c'est une semaine un peu plus compliqué si vous avez peut-être un peu plus de bleu de noir de violet vous voyez mais après c'est à chacun de trouver ses couleurs qui correspondent à ses émotions il n'y a pas de bonne de mauvaise couleur de bonne correspondance c'est vraiment à vous de trouver celle qui qui vous correspond alors on va voir et bien nous avons passé déjà beaucoup de temps là à expliquer ces choses là oui alors je reprends nous allons voir avec les portes de l'intuition comment cela s'opère dans votre intuition dans votre inconscient et nous avons la manipulation maîtriser vos pensées négatives ça elles sont bien là à maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler pareil ne vous laissez pas entraîner par les vôtres et par celles de votre moitié évidemment ne vous laissez pas drainer là encore c'est vraiment tout le la synthèse de ce qui a été dit en premier ensuite et bien fabuleux nous avons la parole soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même ayez ce sens magique n'oubliez pas le magicien ayez ce sens magique de la parole le sens des mots le poids des mots et encore une fois on a toutes ces couleurs ces variations de couleurs qui sont là donc je pense que ça peut être un très très bon indice pour vous de jouer avec ces couleurs on a oublié le chariot bien sûr on a oublié le chariot qui était là et bien ce chariot nous dit que l'on y va on se met en route on se met en marche on y va parce qu'on sait ce qu'on fait on sait où on va on a un véritable objectif devant nous c'est d'améliorer les choses de courir vers sa joie de courir vers son bonheur de l'embarquer avec nous c'est c'est faire diligence de donc d'une certaine manière et donc on on va travailler avec cette joie coûte que coûte pour la mettre dans notre quotidien on va terminer avec le petit oracle des amoureux ces cartes en forme de coeur qui sont très belles mais assez difficile à manier et elle vient pourtant tout de suite avec vous regardez regardez ces cartes magnifiques et on est toujours dans ce dans cet univers rose violet orange jaune on est dans de la douceur dans du cocooning et ça vient nous dire le passé est maintenant derrière toi libère les souvenirs et accueille les opportunités un nouveau chemin se dessine suis le avec confiance un nouveau chemin se dessine alors pas de hasard si j'ai lu cette carte du chariot en dernier eh bien c'est le nouveau chemin se dessine voilà les amis c'est un fabuleux message j'espère qu'il va vous aider vous soutenir pour ce mois de juillet n'hésitez surtout pas à le commenter à le partager avec les personnes qui vous semblent enfin auxquelles ça pourrait être destiné c'est à dire votre la personne qui partage votre vie aussi et puis quoi vous dire d'autre vous pouvez le compléter bien sûr avec les horoscopes et surtout surtout n'hésitez pas à télécharger le cahier lunaire qui est disponible en lien sous cette vidéo voilà je vous dis à bientôt si vous voulez travailler un domaine particulier là de votre moi vous avez également mes coordonnées sous la vidéo pour une consultation personnalisée à bientôt